Oui, je dirais que c'est important, parce qu'effectivement, sur un parcours en lien avec l'Occitan, on n'est pas nombreux. On peut vite se sentir très seul, en fait. Donc je pense que oui, c'est important de pouvoir éventuellement contacter des gens qui sont passés par là, des gens qui ont vécu ces questionnements. C'est important. C'est encore plus important quand on est indépendant d'avoir des paires sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que ça ne coûte rien de se dire « je ne comprends pas et je n'y arrive pas ». Et c'est bien de pouvoir le dire à des gens à qui on a confiance. Maintenant, effectivement, avoir un réseau où on peut échanger avec des gens du monde professionnel, du monde institutionnel, pour savoir comment ça se passe, comment on peut mettre en œuvre les compétences qu'on apprend en formation dans ces milieux-là. Ça peut être vraiment, clairement, très important pour les étudiants, je pense. Je pense que c'est primordial, surtout dans un milieu. Le milieu de l'édition en France, c'est minuscule. Tout le monde connaît tout le monde. Et les gens, les étudiants avec qui on est en formation à l'instant, sont en fait nos collègues de demain. Effectivement, c'est quelque chose qui va énormément compter pour la suite. Il y a moyen de faire des belles carrières en étant un requin, mais en étant agréable, on garde des contacts. C'est des gens qui, 5-6 ans plus tard, disent « viens, j'ai besoin de toi sur un projet, ça m'intéresse de travailler avec toi ». Et c'est comme ça qu'on construit et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on commence les études supérieures. Alors que c'est essentiel de décider de garder des bonnes relations avec tout le monde. C'est important, je trouve aussi, de côtoyer des personnes qui ont eu un peu le même genre de parcours que nous, mais pas tout à fait. Parce que je trouve qu'aussi, on s'épanouit vachement dans la différence qu'on a avec les autres gens, la complémentarité en fait. Et oui, voir d'anciennes personnes de la fac, ça peut toujours être intéressant. Et même encore, je suis dans les réseaux, donc je reçois régulièrement des promotions ou des actions pour des postes, en me disant si demain je suis amené à évoluer. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai reçu, il y a peut-être quelques mois maintenant de ça, une invitation d'une ancienne de l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme de Bordeaux sur LinkedIn pour structurer un réseau des anciens. Je trouve super d'avoir pris cette initiative et on trouvait effectivement que ça manquait. Que ce soit pas que les associations d'étudiants lorsqu'on est en cursus, mais aussi d'avoir quelque chose qui fasse le relais. Et je pense que typiquement sur Bordeaux, ça peut être quelque chose qui peut être proposé aussi.